Débuter une campagne Skaven en passant rapidement, sa première cité majeure au tier 4 marche toujours sur Total War Warhammer 3. Cette technique déjà très connue des joueurs aimant faire un départ canon avec cette faction est quelque peu modifiée dans Warhammer Total War 3. Prenons l'exemple ici d'Equit où nous allons devoir faire face à des troubles faites. Nous devons gérer maintenant un solde sang Homebeth qui va nous empêcher par sa présence de recoloniser notre cité au maximum de son potentiel après l'avoir abandonné. L'astuce consiste à prendre Equit et à aller chercher de la nourriture où nous le pouvons à commencer par mettre à sac d'eau barreau. Il va falloir faire la bataille manuellement pour éviter absolument les pertes élevées de l'autorésolution. On peut passer ensuite en mode Raid pour récupérer 3 points de nourriture au passage. Ensuite on peut aller chercher le terrier à raton comme bâtiment pour débloquer la technologie Plan Féroce si vous le souhaitez pour simplement ne pas perdre de temps pour utiliser l'arbre technologique par la suite. Ensuite on sélectionne l'ordre Plan d'exploitation pour Scarogne qui va permettre de récupérer 2 points de nourriture par tour. Sinon il est tout à fait possible de sélectionner l'ordre Plan d'extension si vous le souhaitez. Puisqu'il vous permettra de déverrouiller par la suite le rituel Le Dessin du Dominant qui généra alors 3 de nourriture par tour mais par contre ça vous coûtera 3000 de revenus. Mais ici pour la vidéo j'ai donc choisi la première solution. Et pour information nous allons pouvoir récupérer aussi des points de nourriture via la corruption Scaven. Tour 2 on remet à sac Taubarro et on repasse en mode Raid. Tour 3 pareil mise à sac de Taubarro mais par contre si nos unités sont un peu trop fatiguées on peut passer dans notre propre territoire pour que nos troupes récupèrent tout en restant en mode Raid pour continuer à recevoir les points de nourriture. Tour 4 on peut recruter un nouveau Seigneur. Ici peut-être plutôt prendre un Technomètre mais vous pouvez faire autrement. On abandonne ensuite Scarogne et on retourne attaquer Taubarro pour prendre la ville cette fois. Tour 5 avec notre seconde armée on recolonise Scarogne et c'est ici que l'on peut mettre notre cité majeure au tiers 4 directement si nous avons bien stocké suffisamment de nourriture depuis le début. On peut donc dépenser notre argent dans nos bâtiments préférés sans pour autant négliger les bâtiments économiques. Et là oui on peut le dire c'est un départ canon dans notre campagne alors à très bientôt et bonne bataille à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !